Reboiser la savane, la savane togolaise. J'envisage en faire une forêt. Je suis Gérard Giacobar, en tant que entrepreneur, promoteur agricole. Je suis juriste d'affaires de formation. Après le campus, je me suis mis dans la tête qu'il serait vraiment bien. Il serait temps de me lancer, de faire quelque chose, de créer moi-même mon activité. C'était d'abord me lancer dans le commerce. Faute de moins, j'ai dû me lancer dans quelque chose qui me passionne beaucoup. Le verre, l'agriculture, l'environnement. Ce que j'ai décidé de faire, c'est produire des essences précoces. C'est-à-dire des fruitiers à cycle de production réduit. Fruitiers nains, comme nous avons l'habitude de les appeler. C'est là que je me suis lancé dans la production des potiers nains. Manguiers nains, orangés nains, citronniers nains. Bref, tout ce que vous voulez comme fruitiers. La chance, c'est que cette activité m'a réussi. Depuis 2018, en 2017, j'étais d'abord mon grand-père. Finalement, il nous a quittés et je me suis lancé à mon compte. Et depuis 2018, je peux vous dire que je suis le patron. Je suis mon propre patron. L'activité me permet quand même de subvenir à mes propres besoins et à ceux de ma famille. Je ne peux que rendre grâce. J'ai pu au moins réaliser certaines choses dont je ne m'attendais pas. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que jusqu'ici, je ne compte pas m'arrêter là. J'ai plein, plein de choses. J'avisage créer une ferme, une ferme-école où on pourra former des pépiniéristes. Avoir une plantation où je pourrais moi-même fournir des semences à mes frères pépiniéristes. Faire du taux pépiniériste, des indépendants, du côté semences, parce que dans 2-3 ans, je pourrais sortir par exemple des semences d'anacardier sélectionnées, des semences de papayé, certains fruitiers que nous n'avons pas dans le local. L'autre projet, c'est que j'envisage vraiment de boiser la savane togolaise, en faire une forêt. Et comment ? Ça reste un mystère à élucider. C'est pour moi un grand défi que je me lance. J'ai déjà une espèce de projet. Il faut vraiment mûrir cette idée, avoir de l'aide pour son exécution.